Ce qui est trop beau, c'est que cette passion de la montagne, elle est internationale. En fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière de la langue, il n'y a pas de barrière politique. J'habitais en bas de Champs-Rousse à l'époque, à côté de Grenoble. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré des copains qui faisaient du snowboard et du ski. Et puis c'était un peu mon moyen d'échappatoire, on va dire, parce que je faisais une bonne crise d'adolescence et j'avais besoin de voir autre chose que l'école. C'était aussi l'occasion pour moi de vraiment m'exprimer autrement que juste dans une salle. Ça a été vraiment la construction d'une passion grâce à un club de snowboard à Champs-Rousse, aux coachs derrière, à toutes ces femmes qui ont pu m'inspirer à travers aussi les magazines de snowboard où je les voyais voyager à travers plein de projets vidéo, de compétitions autour du monde et j'avais envie de faire pareil en fait, parce que j'avais envie de voyager. L'idée du projet de base, alors tout a commencé parce que j'ai rencontré Dawah Youngzum, en fait, qui est une copine à moi, que j'ai rencontrée via The North Face. J'ai eu un gros coup de foot vers elle quand je l'ai rencontrée. C'est genre autant authentique, ça me passionne en fait. J'ai adoré cette personne, cette personnalité et ce qu'elle dégageait. Donc tout de suite, je me suis rapprochée vers elle, j'ai appris à la connaître. Et on est toujours resté en contact et c'est vrai que ça me trottait un peu dans la tête d'aller au Népal. Je savais qu'elle était alpiniste. J'étais là, bon, comment on peut trouver un projet où on peut lier snowboard et alpinisme ? Et d'année en année, on a réfléchi à ça avec Alicia Sancy. D'avoir réussi déjà à rassembler toutes ces femmes et d'aller en haut de cette montagne, et d'avoir trouvé les budgets pour et de le faire, c'était déjà dingue. Donc ouais, en soi, la perf, c'est pas grave, on l'a fait en leur compétition. Et si ça n'a pas été la descente de l'année, en soi, quand je descendais, alors que la neige était dure comme du béton, ça me faisait plus rire. Je m'en foutais en moi, j'étais trop contente d'être là déjà, c'était génial. Je ne me considère pas comme alpiniste, je suis plus alpiniste par procuration ou plutôt pour essayer d'accéder à des belles descentes. J'apprends quelques manips, mais je n'ai pas ce rôle d'alpiniste. Donc en soi, je suis arrivée sur un projet où j'étais complètement débutante, donc je n'avais pas envie de me mettre la pression là-dessus. C'était plus une pression parce qu'on n'a pas souvent cette opportunité en tant que femme d'avoir des budgets pareils pour avoir une production qui te suit et pour financer une expédition pareille. Donc c'était plus peur de décevoir, peur de l'échec en soi, de ne pas réussir à tout mettre le puzzle ensemble, qui mettait la pression. Ce n'était pas forcément la perf, mais plus l'ensemble, la grosse photo. C'est cette envie de se donner cette solidarité entre femmes pour y arriver toutes ensemble. Et même en ayant des métiers aussi difficiles qu'elles ont de sherpas et de porteuses, elles tiennent à leur indépendance de femmes pour pouvoir aller acheter leurs petites robes à Katmandou. et partagent des super beaux moments entre copines en montagne et Dawal. Elle fait beaucoup de dédiés initiatives, ça s'appelle, pour aider ces femmes à prendre leur indépendance et à prendre leur propre job dans la vallée du Kumbu. De m'intéresser à elles et de ne pas être juste seulement là pour mon expédition et de comprendre pour qu'elles faisaient ça, de savoir où elles en étaient dans leur vie, etc. Elles m'ont ouvertes leur culture, elles se sont ouvertes à moi et c'était super beau. Et quand à la fin elles me disent que c'est leur meilleure expédition qu'elles n'aient jamais faite, j'étais venue pour ça. Je n'étais pas juste venue pour mon propre ego, ma propre personne. Hop, je vais aller faire cette montagne et ciao, bonsoir. Et là c'était plus qu'une expédition, c'était un message, une solidarité féminine à faire passer. Sous-titrage ST' 501